Je viens de voir comment on va gagner de la game contre la compo en face en vrai. Dans l'idée je pense qu'il gagne au top. Je pense qu'il est censé gagner au mid mais il aura pas le push. On va se faire camp. Je pense qu'ils n'ont pas de setup à part Malzar level 6 donc genre 8 minutes de game. Ils ont Rakan, je vais juste se faire camp et mid on va jouer en 2v3. Bon on a un bon jungle, ça y'a pas de problème. Allez c'est un spécimen nu. On a un bon jungle, c'est Ecoso Nico, je pensais pas. Et notre mid c'est Eiji Jojo Pune. Alors je pense pas que ce soit lui mais c'est un smurf je pense. Il est D2. Tu trouves ça nul Malzar ? En vrai c'est pas nul. En solo queue c'est tout sauf nul tu vois. En gros tu gagne pas la lane mais à partir du level 6 à chaque fois que le mec joue aggro, bah tu appuies sur R avec une pink sur ta lane et le mec est mort en fait. Et en vrai t'es bien. Notre rôle le perso scale fort. Surtout que tu fais un build qui est très très cheap. Tu fais liandry lucidité et derrière t'achètes que des systèmes qui coûtent que dalle tu vois. Tu fais un Zonia, tu fais un Riley. Riley c'est core hein ? Je sais pas je trouve que le perso est vraiment vraiment bien. Tu peux être en 0-1-0-2, tu seras toujours even au farm avec le mec. Tu vas pour easily wave, tu go inside avec ta tp. T'es safe dans le 1v1. Genre si t'es pas mal dans la game dans le 1v1 t'es fine inside. Et juste appuie sur R et le mec meurt à chaque fois tu vois. Pourquoi on voit autant qu'on faisait Nico dans tes games ? Parce qu'il fait 20 games par jour bro. Parce qu'il fait 20 games par jour mais je pense pas qu'il snipe, c'est un streamer donc il a aucune raison de snipe. C'est de forcer une ward dans ce bush ouais. Ouais bon j'ai forcé la ward mais j'ai pris un mid là. Heureusement que je chalissais plus tôt parce qu'il était peut-être mort. Pas mal ça. Pas mal ça. Ok il est déjà là. C'est pour ça qu'il faut ward le tree bush quand on joue contre Ramus Ghost. Y'a pas de flash. Si on le voit arriver avant on peut jamais mourir mais on a laissé à ward la river comme un fils de pute. I bet de vouloir aller ward pour cover son erreur en vrai. J'aurais juste dû rester sur la wave j'imagine. Je sais pas c'est tellement évident que le mec va être bot, on le voit pas bot side mais si je ward pas on ne peut pas jouer et la wave est freeze donc je suis littéralement obligé d'aller ward le tree en fait. Il est déjà là, il a skip un camp. Il est venu direct après le... Flash le ! Ah d'accord. Si 2v1 au calme. Enfin 2v1. 3v2, vous avez compris. Il est encore là. Il va mourir hein. Ok ok merci à lui pour le kill et blue buff donné au huracan. Merci pour le gang, ça fait vraiment plaisir en vrai. On en avait bien besoin là. Heureusement qu'il laisse la tristana farm hein. Il a un flash, tu flash le WDrakhan, on est bien droit hein. Je sais pas pourquoi elle avance pas quand je suis en train d'arriver. On peut jouer ou pas bro ? Pas de mana sur leur ADC hein. Heureusement il gagne au top en vrai. Au midi il est fine, il lui met qu'un CS. Il bouge frise sa wave. C'est Ward. Si la tristana c'est un humain, la wave freeze pour elle du coup on est bien. Elle a push la wave. Ouais ok. Elle a push la wave. Donc là si le Ezreal freeze on re-meurt. Sur le passing de Ramus qui va arriver bot side dans genre 1.30. Faut faire boon ça hein. On peut jamais jouer le 2v3. Même le 3v3 c'est unplayable. Y'a un mec qui va faire one shot et ce mec c'est moi. Le Rakan va très probablement jouer la map hein non ? Bro, s'il te plaît ! Il vient de waste tous ses CD. Est-ce qu'il a pink là ? Je pense que oui en vrai. Non. Ok. Ok. Ça tue pas si ? Ok si. C'est très bien. C'est un timing où en plus le Ramus était pas encore là. MDR. Ok. J'ai mon item cible. Il a super bien joué. J'avais cousé Nico. Let's go ! Vraiment bien comme move. Freeze avec Triss c'est dur. Bah après. Oui non tu vois. La situation qu'elle a là sous la tour c'est pas dur de freeze tu vois. Toive est mort, tire et garde 3cs c'est ok tu vois. Je dis pas qu'on va freeze la wave indéfiniment elle va forcément finir par Bruns VRE mais elle pouvait au moins freeze le temps que je revienne et on était dans des situations un peu mieux tu vois. Genre là si le Ramus était arrivé une minute avant au bot on est enfin le 3v3 on le perd et la game est doom tu vois. Une situation de wave qui pue la merde dans l'idée. Mais bon. Ça s'est bien passé donc on va rien dire juste euh... Oui As Tristana c'est dur mais... Enfin sur ce timing là en tout cas elle pouvait freeze. Même si je reconnais que c'est pas forcément le truc que tu fais As Tristana. Le Rakan a failli tuer son ADC. Je viens de comprendre pourquoi ma Tristana l'as des gros Dachin en 1v2 mais... Ça marche. Bien cipé le de Ezreal même s'il agit bien avec son E. C'est huge. Sur ce timing les lucidités c'est sûrement mieux en vrai. Vu que j'ai mes sum de up. Je vais me transformer en main support je pense quand on est support je gagne toutes mes games. Enfin c'est pas encore win mais bon. Thank you for your contribution. TXT-Razor. Je me sent de plus en plus à l'aise en... Emplissez moi de miel. Je me sent de plus en plus à l'aise en support en vrai. Oh ouais d'accord. Il y a d'autres j'ai un Q-spell bien joué bro. Il y a eu et mon go. Je me suis donné un Q-spell bien joué bro. Je me suis donné un Q-spell bien joué ! Ben, je me suis donné un Q-spell bien joué ! Bah... my bad, hein ? Oh je change ce que j'ai dit, je ne veux pas jouer support. Il y a no air là, no air là, no air là. Oh mais c'est mort, ou pas ? Bon il y a eu le Drix. J'aime bien, j'aime bien. Du coup ça nous fait First World. Je vais base Triton un peu sans sortir avec son air, son jump. Le ramus est top, et je vais jouer pour de la vision étoile opposée. C'est parti ! Kim ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ils étaient des gigas jaunes pendant le sabbaton, mais là ils sont bien. En vrai, même si au début je me suis fait beaucoup insulter, je suis content d'avoir passé le cap des couleurs. Tu considères que c'est un buff ? Bon, 21, c'est pas ouf celui-là ? 21, ça fait mal au cul, putain de merde. On a perdu 26 la game d'avant avec l'autre qui rend dans. C'est ça. C'est parti ! Merci John pour les 17. Merci monsieur. C'était un main support le mec ? Après il avait 200 LP, j'ai trois fois les LP du mec. Un conseil pour sortir du Emerald en jouant Velcoz ? Un conseil pour sortir du Emerald en jouant Velcoz ? D'ailleurs, tu as vu l'heure ?